... Philippe Thoreau, bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir à Dialogue pour un nouveau livre que vous consacrez à la Bretagne. Vous avez déjà raconté l'histoire de Bretagne sous bien des aspects. Alors pourquoi consacrer un ouvrage particulier aux ducs et aux duchesses de Bretagne ? Parce que je vous dirais tout simplement, je finis mon cycle breton. J'ai fait les rois et les ducs et les rois de Bretagne du 4e au 10e siècle. J'ai fait la période 15e, 20e, donc l'attitude de la Bretagne envers la France. J'ai fait un livre sur Anne de Bretagne. Il y avait un greu, les ducs de Bretagne, pour faire un panel complet de l'histoire de la Bretagne du 4e siècle jusqu'à nos jours. Je l'ai fait en traitant la période 10e, 16e siècle, les ducs et les chaises de Bretagne. Alors le duché de Bretagne proprement dit, il naît à quel moment et avec qui ? Alors le duché de Bretagne naît en 936 avec Alain Barbetorte après les invasions vikings et après la mort du dernier roi de Bretagne, Alain le Grand. Un moment où le pays est très trouble, où la Bretagne est envahie par les vikings et libérée par Alain Barbetorte en 936. Alors pourquoi il y avait-il des rois et pourquoi n'y a-t-il plus qu'un duc ? Alors là c'est une réponse plus longue. En deux mots, les rois n'ont pas su structurer leur pouvoir. Ils se sont installés à titre personnel. Par contre, ce qui est les vikings aidant, en quelque sorte, au désordre, quand un rôle Alain Grand meurt, il ne laisse pas de pouvoir structuré derrière lui et des vikings sont là, qui envahissent le pays, qui veulent l'avoir et le conquérir. Donc par conséquent, on n'a pas de possibilité d'installer un pouvoir structuré extrêmement fort. Donc on cède la royauté et on passe au duché de Bretagne, au pouvoir ducal en tant qu'hôtel. Et c'est d'autant mieux vu que les autres ducs de France ne veulent pas de rois qui les gouverneraient. Alors comment ce duché qui est coincé entre ce qui va devenir la puissante Angleterre et la France, qui va aussi se développer dans toute cette période du Xe au XVIe siècle, comment elle va pouvoir affirmer son identité ? Très difficilement. Finalement, à la Barbetorte, à la moitié du XIIe siècle, on a des princes bretons, des ducs de Bretagne, qui ont de la peine à gouverner toute la Bretagne, qui ne s'installent pas vraiment entièrement comme princes gouvernants. Et ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle qu'émergera à la faveur de ducs qui ne seront plus d'origine bretonne, mais d'origine française, capétienne en tout cas, mais qui auront la notion du duché de Bretagne, qui voudront défendre le duché de Bretagne, s'instaurer comme princes de Bretagne vraiment, qu'on arrivera à la naissance, à la structuration d'un véritable pouvoir ducal. Alors quels personnages sont les plus symboliques ou les plus importants ? Parce qu'on ne peut pas tous les citer, bien sûr, pendant six siècles. Oui, ils le sont tous, bien sûr, mais deux essentiellement, à mon avis, qui sont très marquants. Jean V, au XVe siècle, dans la première moitié du XVe siècle, qui a un pouvoir dominant, là on peut parler, sous Jean V, de véritables états bretons. On en a parlé dans une thèse d'autorat d'État, et je crois que c'est parfaitement justifié. On parle d'état bretons, Jean V, indiscutablement, puis ensuite Anne de Bretagne, bien sûr, immanquablement, puisqu'elle a été tout à la fois duchesse de Bretagne et reine de France, comme vous le savez. Alors qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette période dans le particularisme ou alors dans l'identité bretonne ? Puisque si on calcule bien, la période du duché a été plus longue que la période, disons, française depuis. Oui, c'est vrai, c'est très juste, je n'en avais pas remarqué jusqu'à présent. J'ai fait compte, ça fait 478 ans seulement, alors que le duché, c'est 600 et quelques années. Écoutez, l'histoire n'est pas finie, on peut toujours s'interroger sur le demain. Mais pourquoi ce duché ? Parce que finalement, il y a là une structuration, je vous le dis, une mise en forme du pouvoir qui se prolonge jusqu'au XVIe siècle avec une annexion, une annexion sous réserve. Une annexion sous réserve, c'est-à-dire que c'est l'annexion du duché de Bretagne par la France sous réserve de l'observation des libertés bretonnes, donc pour demain. Et donc, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette période, à votre avis ? Écoutez, il en reste d'avoir un souvenir chez les Bretons, ça c'est certain. Et puis, il en reste une dynamique très forte, ne serait-ce que sur le plan culturel. Il y a des constructions qui ont été faites, des littératures, des chroniqueurs des XIVe, XVe, c'est extrêmement important. Anne de Bretagne a fait fleurir les enlumineurs, les peintres, le château des ducs à Nantes. Il en reste une période, et puis il en reste surtout plus qu'un souvenir, une marque pour les Bretons que de leur identité très forte. Sous-titrage ST' 501